Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 29 janvier, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, nous reviendrons sur le CIRAC à fermer ses portes hier, mais avant cela, l'actualité lyonnaise a été marquée hier par un rassemblement devant la préfecture. Une cinquantaine de professeurs, de membres d'associations et de parents d'élèves réclament plus de logements pour les familles sans domicile dont les enfants sont scolarisés, un reportage de Louise Pézzoli et d'Océane Chabardès. Préquisition des logements vides ! Préquisition des logements vides ! Ce n'est pas la première fois que le collectif Jamais sans toit manifeste. Accompagné de professeurs d'autres établissements et de parents d'élèves, il demande à la ville de reloger les familles mises à la rue avant la fin du plan Grand-Froid. Au 20 novembre, il y avait 194 enfants qui dormaient dehors, qui dormaient soit dans des voitures, soit dans des squats ou même carrément dehors. Donc voilà, c'était une situation inacceptable. C'est pour ça qu'il y a eu des occupations d'école et certaines qui se poursuivent actuellement. Des écoles avaient été utilisées comme refuge depuis décembre. Pourtant, l'école Gilbert-Dru du quartier de la Guillotière est la dernière à accueillir encore des familles le soir. Les parents arrivent vers 18h30 et repartent le matin à 8h, afin que ça ne gêne pas du tout le fonctionnement scolaire. Et puis quand le petit garçon qui est actuellement scolarisé en CM1, il suit une scolarité, le soir il est récupéré par ses parents dans l'école. Voilà, ça lui évite de dormir dehors surtout. Claude est aussi membre du collectif Gilbert-Dru. Avec 10 autres professeurs, elle assure la permanence à l'école. La manifestation se termine, c'est l'heure de retrouver la famille pour le repas du soir. Scolta a trouvé refuge à l'école avec son fils de 10 ans depuis le 12 janvier. D'origine albanaise du Kosovo, elle a fui les conflits entre serbes et kosovars. Après un an et demi en France, elle vient tout juste être déboutée de son droit d'asile. C'est vrai que je ne suis pas comme à la maison, mais ici les gens sont tellement gentils avec moi. Ils me font à manger, à boire, et je dors, il fait chaud. C'est comme si j'étais à la maison, mais sans être vraiment à la maison. Scolta espère bien réobtenir son visa, mais le temps d'attente est parfois insupportable. D'après le collectif Gilbert de Rue, une quarantaine de familles est encore en attente de logement dans le Rhône. Le Périphare se bat lui aussi pour le logement des sans-domicile, mais plus particulièrement pour les demandeurs d'asile. Sauf qu'il est poursuivi par la justice. En cause, ces salles d'accueil ne seraient pas aux normes. Mardi, la cour d'appel de Lyon a de nouveau fait traîner l'affaire en longueur. Mathilde Solage et Laura Huricelle ont rencontré ce prêtre à la retraite qui est au contact quotidiennement avec les demandeurs d'asile. Ce matin, on a encore une femme qui arrive quand il est un petit gosse comme ça. A 70 ans, le Périphare accueille au sein de son église une cinquantaine d'adultes et une douzaine d'enfants. En majorité africains, ils arrivent par l'Ampédouza, au Mélia, avant d'arriver à l'église de Montrénau à Saint-Étienne. On doit les respecter, ils ont une dignité, on doit les accueillir, les connaître et leur permettre des conditions de vie qui soient au moins des conditions un tout petit peu humaines. Ici, ils trouvent un logement de fortune et une école pour apprendre le français et surtout de l'aide pour faire régulariser leur situation. Depuis 15 ans, le Périphare leur offre une chance de s'intégrer malgré la précarité. Un combat pour lequel il a décidé de créer l'association Anticyclone. Pourquoi ce nom ? L'Anticyclone, c'est les hautes pressions atmosphériques qui chassent les nuages. Et quand on a l'Anticyclone au-dessus de la tête, en gros, il fait beau. Donc les gens qu'on accueille à plein de nuages dans leur vie, on est là pour les aider à chasser un peu les nuages. Gérard Rifard a reçu le soutien de l'église catholique et notamment celui du cardinal Barbarin. En octobre dernier, il a décrit les actions du prêtre en exemple. Un bon moyen donc de faire entendre son combat. En 2014, plus de 14 000 demandeurs d'asile ont été acceptés selon le ministère de l'Intérieur. Et maintenant, le reste de l'actualité. En bref, avec Julie Voisin. La France compte 3,5 millions de demandeurs d'emploi à la fin de l'année 2014, soit une hausse de 5,7% sur l'année. Dans le Rhône, le taux de chômage a baissé de 0,1% par rapport à novembre, grâce notamment à une amélioration dans le secteur du bâtiment. Organisation numéro 1 de la région dans le bâtiment. La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment a lancé hier un plan pour lutter contre les travailleurs détachés en situation illégale. Elle fera désormais appel à une agence de détectives privées pour vérifier des informations collectées anonymement. La région Rhône-Alpes est touchée par l'épidémie de grippe. 561 cas pour 100 000 habitants ont été détectés entre le 19 et le 25 janvier. Le seuil épidémique est emplacé à 177 cas pour 100 000. Le pic d'épidémie est attendu pour la mi-février au niveau national. Je l'évoquais en début de journal, le CIRA, le Salon international de la restauration, de l'autorerie et de l'alimentation, a fermé ses portes hier. Alors l'heure est au premier bilan, il est plutôt positif. Les chiffres officiels ne sont pas encore tombés, mais le salon espère attirer plus de 200 000 visiteurs. En tout cas, plus de 2000 exposants ont profité de l'événement pour faire connaître leurs produits. Parmi eux, une jeune start-up lyonnaise qui a le sourire au moment de plier bagage, un reportage de William Fèvre et de Philippe Javor. Alors que les allées d'heure expo se vident et que les exposants remballent leur stand, certains comptent bien profiter de l'aubaine jusqu'au bout. C'est le cas de cette toute jeune entreprise lyonnaise qui entend généraliser en France la pratique peu répandue du doggy bag. Ses boîtes pour emporter chez soi les restent de son repas au restaurant. La stratégie paye puisqu'elle attire les derniers chefs encore présents sur le salon. Je trouvais le projet intéressant et c'est vrai que moi ça fait un petit moment, en partenariat surtout avec le ministère de l'Agriculture, que j'essaie de travailler à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et quoi de mieux pour lutter contre le gaspillage alimentaire que de pouvoir ramener ses restes du resto. Ces jeunes entrepreneurs entendent faire parler d'eux. Leur concept, outre le restaurateur, séduit également les industriels de tous bords. Créé en 2014, l'entreprise pourrait bien voir son chiffre d'affaires décoller dans les mois à venir. On a eu beaucoup beaucoup de contacts et donc on est en plein développement sur des partenariats etc. Et on peut même développer maintenant le produit après ce salon dans toute la France et même en Europe. On a vraiment des demandes qui viennent de partout. Après 4 jours de salon, le bilan est plutôt positif. L'entreprise a vendu 200 000 produits dans 10 pays différents, de quoi donner du travail à toute une équipe en prévision de l'édition 2017. Faire de la musique avec des jouets, c'est le principe de la teuille musique. Inconnu en France, un artiste lyonnais habitant la Croix-Rousse fait pourtant un tabac à l'étranger. Loïc Besson et Gauthier Strangray nous dressent le portrait d'un artiste qui s'exporte. La touche française sur cette publicité japonaise, c'est la musique. Une sonorité minimaliste, quelque peu déconcertante. Son compositeur, c'est lui, Christophe Pechanatz, aussi appelé Klimperet. Depuis 30 ans, il crée de la musique avec des jouets. Le petit lion. A cette époque-là, j'avais un voisin de palier et ami qui, lui, était une sorte de collectionneur bricoleur d'instruments de musique. Et qui avait tout un tas de petites choses, des apos, des petits xylophones, des trompettes en plastique. Et qui, un jour, me dit, tiens, pourquoi t'essaierais pas d'intégrer, d'utiliser ça dans tes compositions ? Et ça a démarré comme ça. La tome musique, c'est son image de marque. C'est ce concept que les producteurs s'arrachent. Mais dans les faits, Christophe crée bien de la musique avec tout et n'importe quoi. Quand je suis dans la rue, je touche les trucs, je tape dessus, j'écoute ce que ça fait. Je ne sais pas, c'est une manie. L'emploi du temps est plutôt chargé pour Christophe. A 56 ans, ce papa d'une petite fille doit mêler vie de famille, d'assistants médicaux et celles, bien sûr, d'artistes. Klimperet fait fureur à l'étranger et notamment au Japon. Un engouement qu'il a encore du mal à expliquer. D'une manière générale, il y a un intérêt pour la culture française au Japon. Et en particulier pour certaines musiques. Ça va basculer du côté de Bussi, Ravel, Satie. Et là, du coup, Klimperet n'est pas très loin de ça dans l'esprit. Klimperet, c'est cette personnalité atypique que l'on remarque forcément. Les gens qui font un peu son type de musique sont vraiment spécialisés musique pour enfants, étiquetés musique pour enfants. Christophe, lui, il est aussi un peu dans les trucs un peu underground. Il arrive à croiser ces deux univers-là. Et je pense qu'il a vraiment quelque chose de spécifique par rapport à ça. Avec plus de 40 disques à son actif, Christophe Pechanatz ne compte pas s'arrêter là. Sa prochaine étape, composée pour une fanfare. Un mot de sport pour finir. L'équipe de France de handball s'est facilement qualifiée pour les demi-finales des championnats du monde. Le Lyonnais Guillaume Joly a encore été performant en pénalty. Les Bleus affronteront l'Espagne demain à 19h. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre en radio et sur le site du 10 du Mat. Le lien s'affiche sur votre écran. À lundi pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada